bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo dans la continuité du coloriage que j'ai commencé et dont je vous ai fait deux petites vidéos sur les montgolfsières et leur réalisation aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto concernant les parties que j'ai réalisé ici et ici c'est à dire les feuillages mais ceux-ci réalisés aux feutres stabilopènes donc je vous montre les couleurs que j'ai utilisées donc c'est la première fois que j'utilise cette technique sur un coloriage de dégradé au feutre je vais vous faire une petite démonstration c'est la première technique donc après n'hésitez pas à me faire partager dans vos commentaires si vous avez d'autres façons de procéder je suis preneuse de toutes nouvelles façons de le faire donc pour commencer je vais utiliser trois donc trois stabilopènes c'est la taille 68 c'est la mine un peu plus épaisse donc le plus clair c'est le numéro 33 ensuite je prends la couleur au dessus qui est la numéro 43 et enfin une couleur plus foncée un numéro 36 donc je vais vous montrer comment je réalise simplement un petit dégradé avec les feutres donc je vais essayer au cours de ce grand coloriage de vous montrer différentes techniques comme là je vous ai fait le polychromos et là je vais vous montrer la partie que je réalise avec les feutres donc on va s'attaquer je vais vous faire cette grande feuille donc pour commencer je délimite simplement les zones où je veux le plus clair donc là pour l'instant toutes les feuilles je les ai fait avec la lumière vers le bas donc on va continuer dans ce sens là donc j'appose délicatement sans appuyer ma première couleur plus claire après pour dessiner je fais comme des petits dessins je fais des petits traits c'est une petite surface c'est un tout petit peu plus précis mais après ce choix de chacun et sa façon de colorier il faut faire beaucoup plus attention être qu'avec les crayons parce que là si vous déborder vous n'avez pas de gomme pour rectifier le tir donc ensuite je prends la teinte bien au dessus j'essaie de fondre un petit peu oui je passe un petit peu déjà sur la couleur que j'ai fait c'est de mélanger un petit peu je passe légèrement aussi c'est quand même du train de plus de précisions pour moi avec le feutre un peu plus de de minutie de concentration pour la réalisation pour aussi pas faire de loupé irréparable ce serait dommage voilà et ensuite j'attaque avec le dernier stabilo le plus foncé pareil je reprends un petit peu la couleur j'ai passé précédemment mais sans appuyer tout petit peu après si vous avez des simples petits n'hésitez pas vous avez la taille en dessous les stapylos peine 88 ans qui vont très bien pour tout ce qui est des seins très très minutieux parce que vous avez la fine la mine extrêmement extrêmement fine la dernière petite partie vous pouvez le voir le rendu est assez sympa les couleurs sont très vivants après si vous voulez éviter les démarcations vous pouvez passer un petit coup de couleur intermédiaire entre les deux à chaque fois pour un rendu vraiment sympa donc je vous ferai une petite vidéo plus approfondie sur le dégradé avec les feutres sur un dessin un peu plus gros ça sera peut-être un peu plus parlant que sur les petits motifs et bien sûr je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer l'avancement de ce marathon coloriage concernant le livre mythomorphien donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire partager vos avis et surtout vos techniques si vous en avez d'autres ou des améliorations que je peux apporter n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne youtube et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt